Salut tout le monde et bienvenue sur Animaïki ! Dans la vidéo précédente on a parlé de Shetland avec un axe théorique donc aujourd'hui on va se tourner vers la pratique puisque je vais vous présenter des extraits de ma sixième séance avec Ruse, donc c'est ma séance la plus récente avec elle où l'objectif c'est donc le stick to me en liberté Alors avec Ruse on est quand même parti d'assez loin puisque je vous en ai parlé dans la vidéo précédente je vous le rappelle, la première séance avec elle, on était quand même sur une base où dès que je lui demandais quelque chose elle se cabrait et elle me chargeait donc il y avait quand même pas mal de boulot c'est une jument qui avait de grosses fuites qui clairement ne voulait pas coopérer et au fur et à mesure en travaillant elle s'est quand même rendu compte que le travail ça pouvait être cool et du coup on a commencé à insérer le stick to me à partir de la troisième séance c'est une ponaise qui adore la vitesse, elle aime la réactivité, elle aime être stimulée donc du coup c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu avec le stick to me et notamment on va lui mettre pas mal de virages pour vraiment essayer qu'elle reste connectée on va voir si ça lui plaît, je vous propose donc de découvrir cette séance avec elle Ma séance débute avec les mobilisations de base pour valider le contrôle des pieds tout en faisant attention aux distances ici j'attends d'avoir une tête droite pour désengager sans obstruction et j'enchaîne avec un petit reculé désengagement à nouveau où la ponette me laisse bien rester dans son oeil droit et reculé on regarde aussi quelques cercles histoire de mettre de la distance pour voir si ruse ne colle pas ce qu'elle avait tendance à beaucoup faire à ses débuts je vérifie que je puisse bien désengager même en étant plus loin et la ponette le fait parfaitement même si son mouvement de queue trahit un petit peu d'agacement on a encore du travail à faire du côté moral on fait tout aux deux mains ça que râle encore c'est à améliorer on voit sur ses envoyés qu'elle a encore une tendance collante mais ça s'efface de plus en plus je teste un petit peu le trop là encore on gagnerait à chercher plus de distance entre elle et moi et c'est un travail en cours comme je l'ai fait au pas je reproduis la même séquence au trop envoyé, cerclé et désengagé une petite aspiration ici où la ponette doit venir sur moi quand je recule je fais des pauses gratouilles très souvent pour conserver sa motivation et faire baisser la pression on rentre dans le coeur de la séance le stick to me dans un premier temps je vérifie que l'apprentissage est validé en longe je me sers beaucoup des virages pour tester la connexion mais aussi pour insister sur le contrôle des pieds mes virages se font soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur et je regarde aussi les arrêts elle a fait très attention sur ce stop car elle a même reculé d'elle-même donc elle a bien compris qu'il ne fallait pas traverser le stick et on continue notre évolution au pas en récompensant chaque petit effort de ruse niveau connexion on a quelque chose de bien mais niveau positionnement on a encore des progrès à faire ruse a toujours tendance à être trop en arrière alors je l'incite très souvent à venir plus en avant à la fois avec mon stick qui active son arrière main et mon bras qui l'invite à venir se loger dessous on essaye le trop tout se passe bien et je regarde si je peux l'arrêter elle fait attention je suis très contente d'elle comme elle est très sage et qu'on a une belle connexion on passe à l'étape supérieure avec la liberté j'enlève donc le licol elle regardait ailleurs mais dès que je la réactive avec mon stick et mon bras elle se remet immédiatement avec moi et on peut y aller elle traîne trop donc je lui demande de passer sous mon coude et elle se positionne mieux avec des chevaux et des poneys plus grands mon mouvement de bras est différent plus discret parce que je leur demande de venir à côté mais comme ruse est petite je lui demande de venir dessous donc je l'englobe beaucoup plus à nouveau des virages pour pimenter la direction ça coupe d'ailleurs l'impulsion et ruse s'arrête donc je la remets en avant avec mon stick et mon bras cependant j'enlève mon bras au dessus d'elle de temps en temps pour tester son autonomie ici elle traîne donc je me sers d'un virage pour la ramener à sa place et l'aspirer contre moi l'objectif pour l'avenir serait d'améliorer les mises en avant parce que je les trouve trop discrètes et trop lente mais la ponette a quand même bien compris le principe on fait quelques câlins et on reprend le stick tout mis au pas ici la santé moi avec moi donc un petit virage et ça la remet bien à l'écoute et on peut marcher tranquillement on aborde le trop où elle se tient encore trop en arrière par rapport à moi elle me fait très bien le virage mais me dépasse un petit peu donc je demande un arrêt il n'est pas parfait car elle me vole plusieurs pas donc on recule et même si la rectitude n'est pas là je félicite les progrès gratouille terminée donc on repart et on peut continuer l'évolution au pas où ruse se prête bien au jeu je la laisse sentir le sol ici car elle connaît moins cette partie du manège et on se remettra en avant lorsqu'elle relèvera la tête toujours trop en arrière je lui demande donc de se replacer je me serre d'un virage pour le trop elle traîne au début puis vient prendre une excellente position que je trouve vraiment bien mon virage la fera s'éteindre mais elle reste avec moi donc c'est ma priorité à ce stade de notre travail je la félicite tout en marchant et je ne redemanderais le trop que quelques foulées plus tard pour ne pas précipiter c'est reparti pour mettre de la vitesse elle se comporte bien et on a un stop beaucoup plus nette que le précédent après câlin on repart je vais essayer de la redresser pour faciliter son départ au trop et je demande la transition plus difficile ici un virage extérieur où elle doit conserver l'allure malgré le fait que je la pousse et elle y arrive comme un chef et virage que je demande trop raide et pas assez progressif donc elle retombe dans le pas c'est normal mais je suis quand même très contente d'elle on termine avec un dernier enchaînement trop stop et reculé c'est encore brouillon le stop met du temps et le reculé se tortille la rectitude et la précision sont vraiment à travailler mais la ponette est très sage donc ça me va et voilà pour cette séance que je trouve super alors bien entendu c'est loin d'être un travail abouti il y a encore beaucoup de paramètres à améliorer et à régler en plus on n'avait pas des conditions optimales il y avait pas mal d'insectes et ruse déteste ça en plus c'était une journée où il faisait assez chaud il y avait de la poussière dans le manège donc c'était pas idéal mais pour autant j'avais décidé de travailler en manège quand même parce que ça permet d'aborder la liberté dans un espace plus grand c'est vrai que le rond de longe on est vite étriqué et comme la carrière elle a pile la taille pour passer sous les barrières sans aucun problème je veux pas trop aborder ça en carrière donc du coup on a testé le manège et ça s'est super bien passé alors vous l'avez vu il y a plein de choses à corriger au niveau de la position il faut que la jument soit beaucoup plus en avant et c'est vrai que ma manière de la remettre en avant est pas encore très efficace donc ça on va le travailler on va aussi travailler la précision et la rectitude surtout dans ces reculés a tendance à beaucoup se dandiner et à se désaxer donc on ira chercher la rectitude mais pour autant je trouve qu'elle s'en est bien sortie et puis enfin je vais essayer au fur et à mesure de la laisser beaucoup plus dans ses allures vous l'avez vu quand je la fais trotter ça dure pas très longtemps je l'arrête rapidement parce que je veux vraiment valider mon contrôle mais pour autant le contrôle est là donc maintenant comme elle aime la vitesse je pense que je vais vraiment pouvoir la laisser en profiter beaucoup plus avec des trous vraiment plus longs et même pour elle ce sera plus agréable parce que ce sera moins haché et bien entendu on essayera pourquoi pas d'ajouter de la distance par exemple quelques cercles quelques exercices comme ça pour voir si la connexion persiste parce qu'on a vu qu'en proximité ça se passe très bien mais si on met la distance on verra si ça peut tenir donc voilà ça c'est les objectifs qu'on aura pour continuer le stick to me et l'affiner avec ruse j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à me rejoindre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et moi je vais vous laissez là pour aujourd'hui de m de m de m de m Sous-titrage ST' 501